bonjour à tous et à toutes enfin toutes et à tous plutôt donc pour cette nouvelle jmw chronique spécial kraut rock donc rock allemand avec à nouveau mon papa donc je vais laisser à vous expliquer tout ce qui est tout ça tout cet univers bonjour les amis alors oui aujourd'hui j'aimerais vous parler ce qu'on appelle vulgairement le kraut rock ce qui a été nommé un peu par mépris par les journalistes anglais dans les années 70 puisque ce rock qui était même de la musique qu'on dit au delà du rock une musique planante expérimentale et électronique pendant que le velvet underground jouait ou à la factory à new york dans les années 67 ben berlin il se passait pas mal de choses aussi et il ya eu donc toute une fusion de nouveaux groupes comme tangerine dream comme ashram temple comme khan guru guru faust cluster etc on y reviendra donc ce sont effectivement ces journalistes anglais qui ont balisé ce rock de l'au delà donc sur un ton de mépris en disant le kraut rock donc le rock choucroute c'était vraiment voulu c'était vraiment voulu parce qu'ils ont dit ça ils font pas comme nous qu'est ce que c'est que cette musique voilà donc il faut tout remettre dans le contexte donc il faut savoir que ces gars là c'était les premiers vraiment à tripoter les claviers la lutterie électronique comme on dit donc tout ce qui est synthétiseur moog voilà et notamment klaus schulze qui est vraiment le père le pape je dis toujours de cette musique électronique qui est au départ un batteur qui a joué voilà c'est donc c'est son premier son premier album qui est hirlicht qui est donc feu follé feu follé cette petite lumière saviante oui hirlicht donc l'une lumière fluette en fait qu'on retrouve beaucoup sur les marées en été parce que c'est des gaz du gaz carbonique et ça fait des effets de lumière bon voilà je ne suis pas physicien mais le feu follé j'ai d'ailleurs baptisé mon chat feu follé à cause de cet album à l'époque voilà et on avait le chat feu follé voilà donc klaus schulze voilà donc le maître des synthétiseurs mais au départ il était batteur est vraiment un batteur de très très haut niveau en faire pleurer certains jasmin américain donc il a rejoint dans un premier temps le groupe psy free ensuite le groupe d'edgar frose qui est le tangerine dream connu son premier album c'est donc le électronique méditation voyez la pochette la pochette c'est un tangerine dream je pensais que c'était américain non 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 c'est des allemands de berlin edgar frose et là klaus schulze tient la batterie ils n'ont pas fait woodstock je comprends du tout avec les autres là je sais plus leur nom aéroplaine ah non jefferson air connu voilà non 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 là on est vraiment dans le roc allemand donc on est à berlin voilà ensuite klaus schulze a joint donc le groupe ashrat temple voilà on le voit d'ailleurs ici en petit médaillon où il tient la batterie et là il ya un morceau que je vous invite à découvrir par le moyen d'internet aujourd'hui qui s'appelle freak and roll où il tient la batterie mais je vous dis pas pendant quasiment voilà pendant près d'une demi-heure un sur un tempo de malade avec une guitare électrique et une basse c'est vraiment génial ça a été fait en 1970 c'est toujours moderne donc sur le label or voyez on a une oreille là c'est voilà en allemand ou achère pour achère voilà voilà das or donc klaus schulze voilà le maître le maître de la luterie électronique donc tout ce qui est clavier etc et qui s'est lancé vraiment un défi je veux dire à la wagnerienne parce qu'au départ sur une formation classique etc là ce qu'on entend mais vous pouvez le décrire ultérieurement il ya quand même encore un orchestre de cordes cello alto violon etc et là on est vraiment dans une musique interstellaire interstellaire dans une pluie de météroïdes parce que wagner par exemple c'était un film de ses aspirations même si c'est du classique exactement oui 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 et lui il a rejoint ses sons avec le classique et fur et à mesure il prendra du vol encore klaus schulze comme on dit pratique toujours aujourd'hui il a toute une multitude d'albums alors en vinyle toujours pareil je vais pas me vanter mais j'ai carrément toute la collection de klaus schulze en vinyle j'ai moult cd la vie électronique de klaus schulze pour certains qui est connu j'ai le fameux coffret le fameux coffret en cd alors vous allez rire c'est the dark side of the moog donc c'est bien en clin d'oeil à Pink Floyd tout à fait clin d'oeil à Pink Floyd et ce sont les rushs de ces albums qui ont été gravés on va dire dans des coffrets magnifiques c'est d'ailleurs des rééditions et donc pour revenir jusqu'à cette musique allemande elle est arrivée en france grâce au mensuel best qui est un peu le concurrent du magazine rock'n folk rock'n folk qui était un peu timide ils étaient toujours dans le rock les stools james c5 les stones voilà mais je veux dire best avec hervé picard à l'époque sous la plume d'hervé picard il a fait des super des super articles il a vraiment mis en avant ce rock allemand et il y avait également un mensuel qui a démarré pareil en 68 peut-être de mémoire ça s'est arrêté sur en 75 avant que je parte à l'armée donc le mensuel actuel et actuel pour le rock allemand en france ils ont fait énormément de choses ils ont vraiment fait connaître les groupes allemands donc voilà alors il faut savoir qu'en allemand après l'après-guerre bon ben les américains les anglais les canadiens ben sont posés en allemagne il y avait des bases et du coup il y avait toute une fusion d'échanges et il y avait même des soldats américains qui ont créé des groupes et celui-là qui ressort le plus c'est ce groupe c'est nectar ah j'adore nectar voilà pardon c'est mes souvenirs rambayant tv show je l'avais utilisé en générique voilà donc nectar le tab in the ocean voilà tab in the ocean voilà toujours dans les arts graphiques c'est merveilleux donc ça c'est l'exemple type d'un groupe soldats américains donc basé je ne sais trop où mais bon en allemagne et qui avait un succès énorme en allemagne qui fait du rock progressif que j'ai eu la chance de voir au palais des fêtes au palais des fêtes à strasbourg ah oui c'est vrai voilà et où il y a d'ailleurs sur cet album et dans les tournées ah non c'était en 73 ah oui l'année de la sortie de l'album et on voit ici un certain nom qui figure qui est Mike Brokett Lights voilà et celui-là il a fait pâlir de jalousie les gens de Pink Floyd parce qu'à l'époque ce gars-là il faisait déjà un light show phénoménal et Mike Brokett d'ailleurs a déjà contacté avait contacté il était un moment en train de travailler avec Pink Floyd mais Mike Brokett était un pareil un des pionniers à faire du light show notamment avec Nectar voilà en fait c'est juste un chouïa oui alors attends je vais y aller vous bouge pas ouais merci parce que j'ai peur qu'on t'entende pas forcément très bien voilà je baisse donc l'album phare également de Tangerine Dream pour en revenir c'est Zeit alors ça c'est venu tout de suite derrière l'album de Ehrlich de Klaus Schultz le temps où là c'est un double album oui oui tout à fait tout à fait ils faisaient des festivals oui enfin comme je disais au départ au départ ils ont joué ensemble et après bon chemin c'est pareil et Edgar Fraser qui nous a quittés je crois il y a un an ou deux ans maintenant qui était pareil vraiment le maître de l'univers du cosmos en terme de musique avec ses amis Chris Frankel et Peter Bowman que j'ai également vu en concert à Colmar et sur Strasbourg donc un trio plein de claviers ah oui la particularité de Klaus Schultz c'est qu'il jouait toujours assis par terre pour une peau de bouton ah oui et tous les claviers c'est pas vegan ça oui oui mais tous les claviers toutes ces grandes armoires électroniques face au public donc on voyait exactement la façon qu'il jouait et il jouait accroupi donc pareil si vous allez sur les sites internet et notamment sur le site de Klaus Schultz vous allez pouvoir vous donner une idée en ce qui concerne tous ces appareillages et toutes les machines oui c'est vrai que j'avais vu une photo une fois je ne sais plus où peut-être dans un TCD c'était impressionnant on aurait dit oui un cosmonaute dans son engin il y avait des tableaux de bord de partout oui c'est vraiment des génies quoi voilà alors vous présentez quelques albums de Klaus Schultz ça on ne va pas tous les faire mais je vais dire les premiers donc derrière Ehrlich il y a eu Cyborg qui est un double album Cyborg Cyborg voilà c'est comme le clubhouse voilà le clavage donc Klaus Schultz alors là déjà on a mix ex Ashra Temple pour faire un peu de marketing un magnifique album qui est donc Black Dance parce que donc Ashra Temple pardon c'était une première formation c'est une première formation Klaus Schultz était dedans tout à fait et après il a fait des albums solo et après il a fait des albums solo donc le Time Wind ou Time Wind voilà c'est Wind Wind bon Time Wind où là c'est un très Wagnerien justement mais toujours des synthétiseurs alors c'est les premiers samplers, les boîtes à rythme etc donc c'est de la musique répétitive souvent c'est des morceaux qui ont une moyenne entre 15 et 30 minutes et c'est rien à voir avec Kraftwerk c'est pas du tout la même alors ça ça va venir avec c'est beaucoup alors Kraftwerk c'est moins techno à Kraftwerk c'est les paires boîtes à rythme c'est les paires du techno d'un nivellement alors c'est bien que tu parles de Kraftwerk pour moi le plus beau des Kraftwerk bien évidemment il y a Autobahn mais bon mais il y a l'album Ralph on fera une chronique spéciale là-dessus voilà qui s'appelle Ralph sur Kraftwerk sur Kraftwerk oui et là il y a un morceau si vous avez l'occasion de l'écouter qui s'appelle Ananas Symphony alors ça franchement c'est Space c'est au début vous entendez les bagues etc et ensuite justement ces boîtes à rythme qui arrivent ces sound players enfin c'est une beauté absolue de Kraftwerk ah bah voilà bon bah je vote pour une prochaine chronique là-dessus voilà parce que c'est vrai que là je pense ça doit faire bien on va faire des vidéos voilà d'à peu près une dizaine de minutes donc mais vas-y continue voilà ensuite le fameux Moondown ça c'est son je dirais l'apothéose c'est dans les années 75 où vient le rejoindre un magnifique batteur puisque comme je vous l'ai dit Klaus Schultz est batteur donc beaucoup de ses disques il y a beaucoup de percussions des rythmes etc et là il a fait rajouter vraiment en acoustique un batteur qui s'appelle Harald Grosskopf qui était le batteur du groupe Wallenstein et qui tient pendant une demi-heure sur un morceau le rythme c'est assez hallucinant à écouter ensuite Mirage et si je trouve sur Youtube des fois on trouve des choses très rares très anciennes sur Youtube donc je verrais pour peut-être mettre le lien de ce morceau dont tu parles tout à fait ça m'intéresse pour toi Mirage et puis Picture Music qui est magnifique également là on voit un peu Klaus Schultz ben voilà sur ses plateaux électriques sur ses moogues etc et aujourd'hui il tourne encore ? ah oui 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 alors Klaus Schultz tourne aujourd'hui il fait de temps en temps des concerts avec la chanteuse australienne Lisa Gérard ah oui ah oui du Dead Can Dance je crois Dead Can Dance voilà elle a fait un concert il y a quelques temps sur les bords de la Laura Lai donc en Allemagne il sort toujours des albums j'ai son dernier album à Klaus etc donc c'est très très bien donc la Kramp et donc c'est resté l'appellation voilà voilà alors on dit pas aux anglais le fish and chips rock on dit voilà le rock choucroute voilà c'est un peu mébrisant pour moi ça devrait s'appeler le tout simplement le German rock pourquoi pas ça pourrait s'appeler le rock plan angle c'est le cas déjà un peu justement dans les rock and folk et tout quand ils citent non ils disent pas German rock non ça reste un peu même sur les moteurs internet si tu tapes sur Krautrock c'est beaucoup plus explicite c'est bon la choucroute c'est comme ça la choucroute rock voilà ou alors avec du tofu voilà sinon qu'est-ce que je pouvais dire oui donc il y a plein il y a plein de livrets également ici c'est un livre très intéressant qui s'appelle le Krautrock Sampler où vous retrouvez un peu tout l'historique et notamment un style de hit parade où vous avez les 50 meilleurs albums bien évidemment les figures qui eux qui eux qui ont fait plusieurs disques Amondule également Harmonia le fameux groupe Popolbu il y a pas d'Algassiens alors ? non 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 mais Popolbu juste pour en parler la bande son de Aguirre la colère de dieu de Nosferatu le fantôme la nuit oui je voudrais également reparler quand même de Tangerine Dream faut surtout surtout pas les oublier si vous avez l'occasion d'écouter les premières générations des années 70 à 76 on va dire vous étiez encore le trio c'est très très bien il y a une trilogie Fedra voilà Fedra il y a eu Fedra il y a eu Rubicon ou Rubicon et Ricochet ouais Ricochet voilà c'est les trois albums voilà avant on a eu effectivement Electronic Meditation et j'ai eu la chance de les voir en 74 à la cathédrale de Reims Tangerine Dream avec la chanteuse Nico waouh c'était quelque chose et je dois vous avouer que récemment suite au décès de Edgar Freuset il y a eu des rééditions d'accord et notamment de ce concert voilà de Tangerine Dream en cathédrale de Reims en 74 non non enregistré ah enregistré audio d'accord c'est top voilà ensuite il y a ici une biographie de Klaus Schultz également qui est tout un un livre où vous retrouvez tous les détails sa discographie une belle photographie et alors le must du must qu'il faut absolument trouver c'est ce bon ça va faire beaucoup de liens à mettre sur la vidéo non non mais bon les gens ils peuvent noter aussi oui non mais il faut tout prémerger mais c'est juste il y a un livre Eric Dehaïs je sais plus je sais pas comment le prononcer mais c'est au delà du rock c'est là où j'ai un peu repris le truc la vague planante électronique qui est expérimentale allemande des années 70 je veux dire t'as repris le truc c'est à dire ouais non en disant par tout à l'heure en disant ouais la vague planante allemande ça vient de là et là vous avez dans ce livre absolument toute l'histoire de ce crowd rock avec tous les albums avec des groupes mais franchement extraordinaire il y en avait un de livre oui c'est celui-ci c'est celui-ci et il y a d'ailleurs les éditions elles sont bien le mot et le reste on les trouve à la FNAC il y a d'ailleurs le musicien de King Crimson Yann McDonald en 72 quand il a entendu ça il a dit mais c'est quoi ça je ne connais pas mais d'où elle vient cette musique ils font pas comme nous etc quoi donc même eux qui étaient déjà des génies du rock progressif on aura l'occasion de parler de King Crimson j'espère n'avoir rien oublié si tu veux jeter un oeil ça sert à salaire oui je parlais donc de en tout cas il y a beaucoup à dire il y a beaucoup à dire comme vous pouvez voir voilà oui alors ce que je voulais dire aussi voilà voilà pour qu'il n'y ait pas d'un père là-dessus ou de quiproquo on parle toujours d'un certain Jean-Michel Gérard monsieur oxygène en 76 qui certes a vendu 18 millions d'abombs et qu'on dit que c'est lui l'inventeur de la musique électronique alors je vous arrête tout de suite c'est pas vrai on a eu Edgar Frozen on a eu Klaus Schulz on a Caroline Stockhausen on a eu plein de gens voilà qui ont créé ça pour moi Jean-Michel Gérard oxygène ça arrivait au bon moment en 76 c'est parti de variété pour nous c'était ce qu'on appelait de la musique de prise unique parce que c'était de la musique qu'on entendait quand on faisait ses pauses dans les supermarchés que c'était en tête de gondole pour les gens dont Olida qui faisait ça que la CGT quand elle défilait dans les forges de Strasbourg ben on mettait Oxygène Olida oui la charcuterie Olida voilà bon je veux pas être méchant je veux pas être méchant mais bon mais sachez que c'est pas Jean-Michel Gérard s'il vous plaît c'est pas Jean-Michel Gérard qui est le pape de la musique électronique voilà et là tu t'adresses à qui exactement ? ben en général ce que je dis dans la presse que j'entends aux journalistes voilà ceux qui ont des cols blancs qui font la pluie et le beau temps et qui ne savent pas toujours de ce qu'ils disent voilà le message est passé avant d'entendre salut sinon je suis en train de lire une super biographie également actuellement sur l'ourine le fait ça c'est horrible bon ça c'est un grand débat mais ça c'est important encore un autre grand débat voilà merci beaucoup et découvrez Klaus Schulz je vous invite vraiment ça vaut vraiment le coup voilà j'ai fait des kilomètres et des kilomètres avec Klaus Schulz dans ma voiture que ce soit sur clé USB sur CD J'ai traversé la France dans tous les sens avec Klaus Schulz. Et je peux vous dire, c'est vraiment... C'est sûr, c'est particulier, ça demande de s'y plonger. Oui, oui, c'est vraiment... C'est le space rock, on appelle ça aussi le space rock. Alors, oui, alors space rock, oui, des gens comme O'Quind. C'est pas mal justement ce moment qui ne fait pas très beau, c'est l'hiver. Voilà, O'Quind, spécialiste du space rock, le fameux Lemmy, le bassiste qui a créé Motohead. C'est un oiseau, ça, O'Quind, je me souviens. O'Quind, donc un groupe de space rock, voilà. On peut terminer là-dessus. Ok. Merci à vous. Ça marche. Bah oui, merci. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Et vive le German Rock. Au revoir. Allez, ciao, ciao. Au revoir.